mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui on va faire un travail qui sera exceptionnel dans le domaine de la maintenance mais aussi d'autres divers qui sera utile par le technicien mais ça sera aussi utile par toute personne qui vit avec sa petite amie ou bien d'autres personnes qui voulaient partager deux moments ensemble ça sera possible et ce qu'on va le faire aujourd'hui en parlant de domaine de maintenance cette application va permettre aux gens ou bien aux techniciens de réparer l'ordinateur à distance sans pour autant qu'il se déplace entre temps on peut aussi envoyer des fichiers de l'ordinateur distant comme on peut directement récupérer des fichiers de l'ordinateur distant du coup cette application il peut faire tout alors je vous souhaite une bonne journée ou bien soir ça dépend de la personne qui regarde la vidéo et une bonne initiative de pratique merci tout d'abord on va télécharger l'application ici on va taper directement télécharger voilà si vous voyez ici là vous voyez directement que si vous ne voyez pas très bien télécharger t c'est que c'est que c'est venu là on va regarder à quelle version nous on a besoin pour faire simple on peut directement ouvrir des ongles pour bien regarder celle que nous on a besoin alors là si vous voyez l'application est là on va télécharger l'application en tant que tel voilà ça c'est l'application là on a fait le télécharger après avoir télécharger l'application on va directement au fichier de téléchargement ou bien on peut cliquer si vous utilisez mozilla juste dans cette flèche là vous pouvez directement il pouvait directement vous redirigez à l'application mais ça ce n'est pas en réalité l'application du coup si par exemple vous voulez télécharger la base et qui fait que vous n'a pas l'application mais cette appli c'est l'appli de 0.1 net qui va télécharger l'application en tant que tel là pour être sûr on peut directement y retourner ici et prendre une autre fonctionnalité de l'application sans pour autant qu'on utilise celui là en d'autres termes on peut aussi utiliser ça automatiquement pour qu'on puisse directement le télécharger si on vient là on clique directement ici installer lui ce qu'il va faire il va chercher l'application il va aussi l'installer là je clique suivant ça c'est l'application de 0.1 net qui va chercher l'application en tant que tel ou mais qui va l'installer du coup bon on peut n'est pas utiliser ça mais la voix est très bien ici là il va chercher l'application mais il va aussi le télécharger pour qu'on puisse directement l'installer mais c'est que nous on a déjà téléchargé ce n'est pas l'application vous pouvez en avoir il y en a d'autres fonctionnaires bon il y en a d'autres ici là windows il y en a gratuit il y en a beaucoup ici vous pouvez directement choisir ce que vous en avez besoin il n'y a pas de soucis là dedans quoi alors il y en a beaucoup des ongles selon laquelle vous pouvez directement ouvrir et prendre ce que vous en avez envie l'application si on regarde très bien ici là l'application est déjà téléchargée il est là soit je vais cliquer ici installer et terminer là je clique là il va installer ma propre application mais celui-ci ce n'est pas l'application que moi je désire si on regarde ici vous voyez il y en a installé mais vous voyez ici comment utiliser vous l'application le nom de l'application il est juste là alors comme nous ne sommes pas une entreprise là nous on n'a pas besoin d'utiliser toute une beaucoup de fonctionnalités il y en a utilisation professionnelle par une société il y en a personnellement et non commercial nous on va choisir directement de cliquer personnellement non commercial et là on va accepter ici regardez là on s'est installé par défaut mais on va choisir aussi personnaliser non commercial et on clique accepter si nous regardons notre application c'est presque terminé ce n'est pas totalement difficile à installer ce totalement difficile voilà au moment que l'application est terminée l'application est terminée nous on pouvait directement faire ce que nous on a besoin directement de faire pour commencer si vous regardez très bien l'application est déjà terminée l'application là est déjà terminée c'est que nous nous devons savoir c'est quoi premièrement si vous voyez ici votre haïdi ici là-haut il y en a inséré haïdi de partenaires bon c'est qu'est sûr il y en a quelque chose ici j'ai un partenaire ça s'écrit juste en bas là au moment que vous voyez très bien cet emplacement cette haïdi qui est là c'est là il dit selon laquelle si vous comptez partager des vidéos ou bien de regarder des vidéos ensemble en commentant les vidéos avec la votre partenaire ou bien vous voulez directement faire un diagnostic avec l'ordinateur de quelqu'un la personne en question doit vous envoyer ça et il doit vous envoyer aussi le mot de passe qui est là à travers ces deux fonctions vous pouvez directement accéder à l'ordinateur distant comme on va faire le test avec mon ordinateur je veux directement essayer d'accéder à l'ordinateur de l'autre en utilisant directement son aïdi et son mot de passe là on est à 1 5 5 3 5 6 5 5 6 6 6 il y en a 1 5 et après celui là on est très bien là je veux je veux valider ici moment que je valide l'aïdi il va forcément me demander le mot de passe et dès que j'ajoute le mot de passe là là ici là vous voyez il me demande le mot de passe je vais mettre le mot de passe là j'ajoute le mot de passe c'est une Et là, je vais passer.